A votre avis, comment en seulement quelques mots quelqu'un peut dégager un niveau de charisme et de crédibilité aussi nul que ça ? Soutenis par la politique turque et par rapport à la thématique aussi qu'Atharie, ça fait que malheureusement il se nourrit avec la haine. Alors que d'autres sont tellement crédibles qu'ils pourraient vendre des lunettes à un aveugle. Ils attendent incessamment sous peu le brevet qui va concrétiser la prochaine génération de détecteurs de radar. Il va y avoir des applications militaires et civiles dans tous les sens. C'est maintenant qu'il faut se décider. On le sait tous, personne n'a de deuxième occasion pour faire une forte première impression. Et c'est là que l'Elevator Pitch peut devenir un outil surpuissant. Que ce soit pour convaincre un business angel d'investir dans votre projet, un client d'acheter votre produit ou même d'expliquer à un inconnu ce que vous faites dans la vie. Malheureusement, 90% des gens ne maîtrisent pas cet outil qui pourrait leur assurer une place au soleil. Si vous regardez cette vidéo en entier, je peux vous garantir que vous ferez partie des 10%. Parce qu'encore une fois, les neurosciences ont parlé sur le sujet. On a d'ailleurs fait un process en 6 étapes pour les personnes qu'on accompagne à travers notre programme Airblast. Et dans cette vidéo, on va voir les 3 piliers de ce process. Soyez attentifs, parce que si vous appliquez ce qu'on va voir, vous ne vous présenterez plus jamais comme avant. Comme on se tue à le répéter, la puissance se trouve dans la préparation. Donc avant même de faire votre pitch, demandez-vous comment vous voulez présenter les choses. Quel est son objectif ? Personnellement, l'objectif de mon pitch est d'obtenir quelque chose en retour. Que ce soit une vente, un rendez-vous, un financement ou peu importe. Je veux que la personne en face se dise, mais qui est ce mec ? Donc soyez clair avec les résultats que vous voulez, car comme on dit, un objectif flou mène à une connerie précise. La question qui nous vient maintenant est, comment présenter les choses ? Et bien une étude de l'université de Princeton a démontré que les gens étaient plus convaincus par la forme des présentations que par leur contenu. Et c'est logique, on est plus attiré par l'histoire que par les faits. Si je vous dis par exemple, la reine est morte et le roi est mort aussi, c'est juste des faits. Maintenant si je vous dis, la reine est morte et le roi est mort, de chagrin. Ce simple ajout me permet de pouvoir contextualiser la chose et d'introduire une histoire. Et raconter des histoires, on le fait depuis tout petit. Il y a bien entendu un schéma narratif très connu et très utilisé qui est expliquer la situation initiale, ensuite d'ajouter un élément déclencheur, des péripéties, un dénouement, et ensuite de poser la situation finale. Mais ce n'est pas obligatoire, vous pouvez créer votre propre schéma narratif. En fait une histoire, c'est des informations dans un contexte qui dégage des émotions et qui rend ainsi la chose mémorable. Parce que dites-vous bien une chose, chaque souvenir est associé à une émotion. Faites le test, prenez n'importe lequel de vos souvenirs et demandez-vous quelles émotions vous avez ressenties. Vous allez voir qu'il y a systématiquement une émotion. Donc dans votre pitch, racontez une histoire. Est-ce que ça va suffire ? Certainement pas. Vous devez dégager trois choses et c'est connu depuis l'antiquité et c'est aussi validé par les neurosciences. Vous devez en premier lieu faire preuve de crédibilité. Si vous êtes un expert, prouvez-le par vos diplômes, par les résultats que vous avez avec vos clients ou alors même par votre élocution. Une chose est sûre, si vous manquez de crédibilité, tout le reste ne fonctionnera pas. Ensuite, vous devez dégager du charisme et pour ça, vous devez créer une connexion émotionnelle avec la personne. Vous devez créer de l'urgence ou du danger pour interpeller le tronc cérébral de votre interlocuteur parce que le cerveau reptilien est la première porte d'entrée dans le cerveau d'une personne. Et pour rendre votre présentation fascinante, ramenez les gens à épouser votre cause et à se reconnaître dans vos valeurs. Offrez un rêve, créez la différence avec le statu quo. Et vous savez tous le faire. La seule chose qui vous en empêche, c'est la peur. La peur de passer pour un con, la peur d'être rejeté. Mais réfléchissez bien. Est-ce que les gens qui vous fascinent ressemblent à tout le monde ? Certainement pas. Et est-ce que vous les rejetez parce qu'ils sortent du lot ? Bien au contraire. Donc, osez faire ce que votre trip vous dicte en respectant les étapes qu'on voit dans cette vidéo. Et vous sortirez radicalement du lot. Ensuite, vous devez faire preuve de cohérence. Donc, vous devez faire appel à la logique et au raisonnement. Et c'est bien quelque chose à mettre à la fin de votre pitch. La logique et le raisonnement sont les choses les moins importantes. Pourtant, les gens ont tendance à tout miser dessus et en faire la première étape. Voilà pourquoi 90% des pitchs montrent cruellement de saveurs. Maintenant qu'on sait tout ça, comment organiser et structurer le pitch de la meilleure façon ? Naturellement, la première chose à faire est de vous présenter. Mais faites-le avec classe. Trouvez une accroche. Par exemple, j'avais un ami qui disait « je suis fiscothérapeute ». On sait tous que ce mot n'existe pas, mais on comprend tous que ça a un rapport avec la fiscalité. Donc, ça attire l'attention. Ensuite, parlez du problème que votre produit ou service résout en prenant bien soin que ça corresponde avec la personne qui est en face de vous. Si vous voyez qu'il a un costume Hugo Boss, vous vous doutez bien que si vous lui dites que vous aidez les smicards à gérer leur argent, ça n'a pas trop résonné avec lui. Alors que si vous lui dites que vous aidez ceux qui ont un certain pécule à investir leur argent pour rapporter 15% par an, il y a plus de chances qu'il soit intéressé. En fait, votre interlocuteur doit se projeter dans le problème. Et pour ça, vous pouvez utiliser des questions fermées ou alors des questions dont la réponse est connue ou encore décrire des douleurs évidentes. Ensuite, parlez de votre solution. Expliquez comment vous résolvez le problème. Qu'est-ce que vous vendez réellement ? Faites comprendre l'énorme valeur de votre solution. Ne mettez pas trop de détails techniques. D'ailleurs, on va voir qu'en fin de vidéo que c'est une des 7 erreurs à ne pas commettre. Ensuite, expliquez votre business model. Comment vous distribuez votre solution ? Est-ce que c'est sous forme de conférence ? Est-ce que c'est sous forme d'accompagnement ou de formation ? Comment les gens vous payent ? Qui sont vos partenaires ? Ça rajoutera même de la crédibilité. Et parlez aussi d'à qui s'adresse votre produit ? Qui est votre cible ? Dans quel secteur sont-ils ? Dans quelle industrie sont-ils ? Dans quel segment ? Et seulement ensuite, détaillez votre entreprise. Quelle est votre structure ? Quelle est votre équipe ? Quelle est votre expertise ? Faites-lui comprendre pourquoi, vous et votre équipe, vous pouvez résoudre ces problèmes. Ensuite, expliquez combien vous êtes différents et pourquoi vous êtes les meilleurs. Vous pouvez même comparer les avantages avec ce qui se fait ailleurs. Et une fois toutes ces étapes validées, ne creusez pas votre propre tombe. Vous devez, et j'insiste là-dessus, expliquer sans ambiguïté ce que vous attendez de votre interlocuteur. Soyez clair, précis et logique à tel point que la réponse qu'il doit vous donner soit binaire. C'est soit oui, soit non. Donc si l'objectif est de vendre, proposez-lui d'acheter. Si l'objectif est de lui faire prendre un rendez-vous de vente, proposez-lui une date. D'où l'importance d'être au clair avec l'objectif de votre pitch. Maintenant, on va voir les erreurs que font les 90%, à savoir être trop technique. Vous allez perdre la personne en face. Parlez trop de vous. Les gens s'en foutent. Les études montrent que la seule chose qui intéresse les gens, c'est eux-mêmes. Ensuite, manquer de connexion. D'où l'importance de connecter émotionnellement. Ensuite, ne pas connaître la structure de son pitch. Donc apprenez-le par cœur et récitez-le comme un acteur. Ensuite, ne pas connaître son interlocuteur. Et pour ça, observez-le. Ne pas avoir confiance dans ce que vous proposez, parce que ça va se ressentir tout de suite. Et enfin, ne pas avoir de but concret. D'où le fait d'être très au clair avec ce que vous attendez. Donc rappelez-vous. Ayez un objectif précis. Racontez des histoires. Faites preuve de crédibilité, de charisme et de cohérence. Et respectez la structure que je vous ai donnée. Parce qu'on l'a testée sous imagerie. Et elle est neurologiquement parfaite. Si vous appliquez ça, la seule suite logique est un pitch mémorable qui va ouvrir les esprits et les portefeuilles. Si vous maîtrisez cette compétence cumulée à celle de l'art d'intéresser, votre descendance n'aura jamais de problème d'argent.